Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel ce jeudi 6 juin 2024. Une nouvelle lune, vous connaissez le principe, le soleil et la lune sont dans le même axe, donc ça veut dire que quand on regarde vue de la Terre, les deux dans la même dynamique, nouveau cycle d'un mois, celle-ci se réalise très précisément, c'est une conjonction, donc vue de la Terre, très précisément à 16 degrés des gémeaux ce jeudi 6 juin à 12h39 en temps sidéral, on rajoute l'heure par rapport à Greenwich plus l'heure d'été, ce qui nous fait du 14h40 pour faire simple, donc qu'est-ce que ça veut dire ? Pour ceux qui sont sensibles au mouvement de la lune, il est tout à fait envisageable que si la nuit est un petit peu difficile, la nuit de mercredi à jeudi ou celle de jeudi à vendredi, toujours dans la logique de l'orbe de l'influence, ce ne serait pas incohérent, mais c'est un petit épiphénomène. Alors en revanche, cette nouvelle lune, elle a un certain nombre de particularités, d'aller voir ce que je vais vous partager avec vous. Il faut avoir en tête qu'il y a actuellement dans le ciel plusieurs planètes dans le signe des gémeaux, autour de ce jeudi 6 juin, il y aura précisément 5 planètes dans ce secteur-là. Il y aura le Soleil, parce que c'est l'époque de l'année où le Soleil est en gémeaux, en plein milieu de signe, là, 16 degrés. Il y aura également Vénus, qui est dans la même zone, 16 degrés également, à peu près, dans le même secteur. Il y a également la Lune, donc, vu que c'est la nouvelle Lune, ça fait 3. Il y a également Mercure, qui vient d'arriver dans le signe des gémeaux depuis le début de semaine. Lui, Mercure sera à 6 degrés. Et il nous manque Jupiter, le plus important, peut-être, après le Soleil, qui, lui, est à 3 degrés du signe. Il vient d'amorcer, là, depuis quelques jours, son passage qui va durer un an dans le signe des gémeaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a vraiment ce qu'on peut appeler un amas planétaire. Un amas planétaire, c'est la formule, plein de planètes dans le même coin, voilà. Donc, c'est toujours intéressant, parce que ça en augmente l'influence. Quand vous avez une planète, ça crée une influence. Deux, ça l'augmente. 3, 4 et 5, vous imaginez la portance d'une telle conjonction dans le ciel, surtout que les planètes en question ne sont pas anodines. Le Soleil, c'est le gros morceau du ciel qui, à lui tout seul, occupe, rappelons-le, 98% de la surface planétaire du système solaire. C'est un truc énorme, le Soleil. La Lune, parce qu'elle est près de nous, elle est petite, mais elle est beaucoup plus influente de par sa proximité. Après, il y a Mercure et Vénus, qui sont des satellites, mais qui ont quand même une influence lorsqu'on est établi une carte du ciel individuelle. Et puis, il y a enfin Jupiter, qui lui, fait 12 fois la Terre, mais en même temps, il a une influence marquée parce qu'il est lent. Il fait son tour en 12 ans. Voilà pour l'idée. Donc, toute cette énorme concentration planétaire se fait, donc apporte de très belles énergies, aussi bien en matière de confiance en soi, Soleil, communication, Mercure, lien émotionnel, affectif, rapprochement, souplesse, savoir-faire, charme avec Vénus, communication, parce que Mercure est exceptionnellement bon dans ce secteur des Gémeaux, il est chez lui, très bon au niveau pour prendre de l'expansion avec Jupiter, même si, on le sait, Jupiter, il est beau en Sagittaire, donc quand il est en Gémeaux, ce n'est pas son endroit préféré, il risque de disperser ses talents, jouer sur la chance, et puis parfois on passe un peu à côté en voulant faire trop de choses en même temps, peut-être, c'est une hypothèse qui revient régulièrement. Voilà, c'est un énorme paquet de planètes qui veut du bien à qui ? Alors attention, à qui veut-il du bien ? Il veut du bien à mes Gémeaux, parce qu'il n'y a aucune planète contrariante dans ce noyau lourd. Il veut beaucoup de bien à mes Signes d'Air, c'est une période durant laquelle vous pouvez en profiter, mes Signes d'Air, donc très bon pour mes Gémeaux, pour mes Balances, et également pour mes Verso, qui bénéficiaient au maximum de cette influence, de cette concentration de planètes en Signes d'Air. Pour vous, on est dans une phase de reprise en main, réamorcer, tourner la page, voir le bon côté, se redynamiser, être constructif, positif, avec une vision large, une meilleure adaptation et plus de souplesse, donc on a vraiment tout dans la même synergie. Mais également pour les deux secteurs du ciel qui sont à 60 degrés, je fais référence aux Béliers et aux Lyons. Donc les cinq gâtés par cette proximité planétaire autour de cette nouvelle Lune sont, je le refais, mes Gémeaux, mes Balances, mes Verso, mes Béliers, mes Lyons. Vous cinq, on est quand même dans une bonne spirale. Bien évidemment, on est toujours tributaire de l'environnement, du contexte de vie dans lequel on évolue. Ça, je vous le refais régulièrement, parce que j'ai de temps en temps encore des messages de certains qui me disent « Mais Jean-Yves, vous m'avez parlé de périodes très bonnes, mais moi, il ne se passe rien dans ma vie. » Mais c'est normal, c'est l'influence d'une planète, de la même façon que si l'on est chacun, en quelque sorte, la métaphore, on est une maison. Si on a un ciel bleu, c'est des belles planètes. Si on a un gros orage avec de la grêle, c'est des mauvaises planètes, pour schématiser. Mais si la maison en soi, elle est saine, les influences bonnes, on en profite au maximum. Si la maison, elle repose sur des pilotis, si c'est bancal, si ça ne tient pas le coup, si l'eau rentre par les fenêtres, si le truc n'est pas en forme, en quelque sorte, ça n'aura pas d'influence positive, même les plus beaux aspects. Un rayon de soleil n'a jamais réparé une maison. Soyons lucides là-dessus. Voilà ce que je voulais vous dire concernant cette énorme conjonction. Mais il y a un tout petit bémol quand même. Un tout petit bémol, il faut l'évoquer. Le bémol, c'est que dans un même temps, il y a dans le ciel une planète qui s'appelle Saturne. Elle est actuellement à 19 degrés des poissons. Saturne, c'est le temps, c'est chrono, c'est le reflet, l'endroit où Saturne est très puissant naturellement. C'est dans des signes hivernaux, Capricorne, Verso, période d'élagage, période dans lesquelles, quand Saturne passe, c'est plus hivernal. Tout simplement, les énergies sont réduites, on n'est plus fatigué, on risque d'être sollicité davantage, avoir moins de vitalité. Dans tous les cas, cela génère un effet simple qui consiste à faire de l'élagage, à tourner la page, à résoudre, réduire, simplifier, aller à l'essentiel, être factuel. C'est en général comme ça que se manifeste l'influence de Saturne lors de son passage, passage en conjonction ou en aspect. Pas toujours des périodes très fun, mais c'est dans tous les cas des périodes où on gagne en sagesse, où on se ressent sur les fondamentaux. Et Saturne forme un carré, un conflit, une demi-opposition avec tout ce paquet en gémeaux. Donc, ce qui doit faire un petit peu attention autour de cette nouvelle lune, je vais l'évoquer maintenant. Si vous avez des planètes, surtout dans le deuxième des camps de la Vierge, deuxième des camps du Sagittaire, vous voyez, deuxième des camps du Poisson, eh bien, il est plausible, quelle que soit la planète, que ce soit un ascendant, un soleil, une lune, qu'importe, Mercure, Vénus, ça touchera la planète concernée, c'est du bon sens. Parce que tout est relié, tout est connecté, mais dans des domaines différents en fonction de sur qui on passe, qui on réveille, bien évidemment. Bref, si vous avez des planètes dans les trois secteurs que j'ai évoqués, il est possible que ça soit révélateur, c'est ce que j'appelle les transits relais, dont je parle dans la troisième formation que je n'ai pas encore finie depuis bientôt, vraiment, promis, je m'y recolle encore, j'ai quelques vidéos à faire. Le prévisionnel, c'est ça. Et puis, il y a plein de planètes lointes, et puis il y en a des rapides qui passent, on appelle ça les transits relais, c'est des événements qui réveillent les situations, et c'est un peu ce qui risque de se passer dans ce contexte et dans cette situation-là. Pourquoi ? Parce que j'ai Saturne qui, quand même, va me casser les pieds, il faut être clair, des deuxièmes des camps Gémeaux, deuxièmes des camps Poissons, deuxièmes des camps Vierges, deuxièmes des camps Sagittaires, voilà, je vous la fais court, mais c'est quand même quelque chose qui risque d'être fatigant, tout simplement. Donc, si on doit tourner la page de quelque chose pour repartir sur du neuf, ce type d'aspect serait plutôt encourageant pour aller dans ce sens-là. Alors, ça, c'est pour l'influence autour de cette nouvelle Lune. Et puis, tant qu'on y est, c'est intéressant de voir quelle est la couleur de la Lune en Gémeaux. C'est intéressant, pourquoi ? Parce que les Gémeaux, essayons de raisonner ensemble. C'est un signe d'air, donc il faut avoir besoin de la communication, de l'adaptation, c'est un signe de printemps qui a besoin de nouveauté, de se déployer. Chaque jour est un nouveau printemps. On redémarre la vie, c'est l'espérance de la vie qui se déploie. Mais c'est un signe d'air, donc je disais, de communication, d'adaptation qui est conceptuel, qui crée du lien humain, qui crée de la fluidité, gouvernée par Mercure, le mental, l'intelligence, encore une fois l'adaptation. C'est ce que disait Darwin, c'est qui survit ne sont ni les plus forts ni les plus intelligents, ce sont ceux qui s'adaptent le mieux. Et Mercure en Gémeaux, c'est le grand spécialiste de ça. Et actuellement, il est également en Gémeaux, si besoin était de le souligner. Donc on a vraiment cette dynamique de nouveau départ, nouveau cycle, créativité, sortir des sentiers battus, être novateur, ouvert, curieux, dans l'échange, dans l'adaptation aux situations, c'est la fonction de cette position-là, actuellement, telle qu'elle est placée dans le ciel. La Lune, il faut avoir un autre point en tête, c'est qu'on vit avec la Lune de quelqu'un. Vous voyez, j'ai toujours cette synergie, tous les horoscopes sont calés sur la condition solaire. La condition solaire, pourquoi ? Parce que tous les ans, vous savez, il revient à son point initial, et comme il revient à son point initial, c'est facile, tout notre calendrier de vie est construit autour du cycle du Soleil, 365 jours, un quart, c'est le cycle du Soleil. Enfin, nous, on tourne autour du Soleil, mais dans notre champ visuel, on a la visibilité inverse, on a l'impression que c'est lui qui tourne autour de nous, mais en fait, c'est inversé. Mais dans tous les cas, il y a un cycle qui se fait en un an, celui-là, on ne peut pas le discuter. Donc, on a calé le calendrier là-dessus, tout simplement. Et les mois, en gros, ça tourne autour des mouvements de la Lune. En gros, il y a une nouvelle Lune, une pleine Lune tous les mois, ça fait 28 jours et quelques. On a réajusté pour avoir un équilibre sur le calendrier, parce qu'il fallait quelque chose de cohérent qui tienne à peu près la route, et on a ce cycle de la Lune pour les mois. Intéressant, quand on regarde comme ça, en simplifié. Eh bien, cette double combinaison de la Lune, là où je voulais en venir, c'est qu'on oublie trop souvent l'importance dans notre système de fonctionnement de la Lune. Dans mon esprit, l'ascendant, le Soleil et la Lune sont trois piliers qui sont presque d'égale importance. Je prognostique en quelque sorte que le duo Soleil-Lune reste quand même le duo fondamental. La partie consciente solaire, la partie lunaire inconsciente, la partie solaire, les objectifs de réalisation face au monde extérieur, la chasse, la réalisation, la concrétisation, les objectifs, conscient, tangible, pratique, et la Lune, tout ce qui nous nourrit sur le plan intérieur, émotionnel, affectif, qui crée du lien, on se ressource, ce qui nous conditionne. Donc, n'oublions jamais cette formule que j'affectionne. On rencontre les gens, on les côtoie socialement, c'est l'ascendant. On a des projets de réalisation avec eux, c'est le Soleil. Et quand on vit avec eux, qu'on est très proche, c'est la Lune. Ce sont les Lunes qui se parlent. C'est important d'avoir ce schéma-là en tête. Donc, la Lune, ça génère vraiment nos émotions. Autre petite question qui est vienne régulièrement, c'est la Lune entre deux signes. Alors, comme elle avance de façon assez rapide, de la même façon qu'autour de la position du Soleil, on sait que, par exemple, si on est le 20 mars, le 20 avril, le 22 mai, le 22 septembre, etc., on est au 23. On est toujours, parfois, certains sont entre deux. Alors, ce qui s'applique sur le Soleil, s'applique aussi sur toutes les autres planètes. On peut, assez régulièrement, avoir une Lune entre deux signes, un Mercure entre deux signes, Vénus entre deux signes. Et dans ces cas-là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une planète entre deux signes, surtout pour la Lune, vu qu'elle est très rapide, encore une fois, elle bouge vite, il faut avoir en tête la double combinaison, la double influence. Parfois, quand on est frontalier, on va, l'image que j'utilise pour assimiler ce mécanisme de mixité, je dis, imaginez qu'on soit né à la frontière franco-italienne, eh bien, qu'importe de quel côté de la frontière on va naître, on parlera les deux langues. La promiscuité du contexte fait qu'on aura les deux influences cumulées. Et c'est d'autant plus marqué que dans le ciel, il n'y a pas de frontière. Et comme il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de passeport d'un côté ou de l'autre, on est vraiment sujet à avoir des multiples colorations. Ça qui devient intéressant, en fonction du contexte, de l'éducation, des circonstances, de l'environnement. Tout ça a bien évidemment une influence graduelle qui doit rentrer dans l'équation lorsqu'on fait des analyses fines. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui sur tout ça. Allez, des petites citations. Petites citations parce que je les adore. Et puis, ça me fait tellement plaisir que vous me les fassiez parvenir. C'est pas mon violonningle, mais j'aime bien. C'est des bases de raisonnement, de pensée, d'ouverture. Allez, je me lance. Alors, la première citation que j'ai piochée dans ce que vous m'avez fait parvenir est une citation d'Isabelle qui cite Lao Tzu, le sage. Lao Tzu, que donne cette citation ? Elle dit « Il vaut mieux allumer une bougie que de maudire l'obscurité ». « Il vaut mieux allumer une bougie que de maudire l'obscurité ». C'est vraiment un truc de lune, en fait. C'est pour ça que j'ai fait le lien. L'idée étant que, bien évidemment, plus on... Vous en tirez vos conclusions. Je vous la relis. Je ne veux pas être partie prenante pour le coup. « Il vaut mieux allumer une bougie que de maudire l'obscurité ». L'idée, quand même, c'est de créer de la lumière. Et c'est vraiment ce qu'on est susceptible de faire tous. On sait très bien que le pessimisme est d'humeur, alors que l'optimisme est de volonté. Celui-là, je l'adore. Allez, j'en ai une autre. Une citation de Françoise. « La vie mettra des pierres sur ta route, à toi de décider d'en faire des murs ou des ponts ». « La vie mettra des pierres sur ta route, à toi d'en décider si tu en feras des murs ou des ponts ». C'est pas mal, celle-là aussi, je l'aime beaucoup. Et enfin, une troisième citation d'Agnès, qui fait référence à Spinoza. Et voilà ce que donne la citation en question. « Si vous voulez que la vie vous sourit, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. » « Si vous voulez que la vie vous sourit, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. » Voilà, c'était la troisième citation que j'aime bien, de Spinoza par Agnès. Bon, donc, vous l'avez bien compris, n'hésitez pas à me faire parvenir vos citations. J'en suis friand, je les adore. Et puis, j'aime bien qu'on partage là-dessus. Petit plus. J'aime bien tout ce qui est réflexion sur soi. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'aime bien ça. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre ? Merci pour vos adorables commentaires, pour vos abonnements, pour vos gentils messages. J'essaie de répondre. Parfois, bref, mais je les lis dans tous les cas, tous. Aucun n'échappe à ma lecture. Voilà. Je vous prépare, je vous ai promis de vous faire un... Je vais m'y coller, là. Un glossaire du mois sur... Je vais vous faire ça sur juin, tiens. Toutes les positions planétaires, durant tout le mois de juin. J'avais fait à une époque un truc qu'on avait appelé le calendrier de chance et de prudence. Je vais le faire en simplifié, vraiment en simplifié, parce que l'autre, c'est trop chronophage, trop énergivore. Je ne m'en sortais pas. Vous avez vu que les Vierges, en ce moment, il y a l'opposition de Saturne, donc il faut qu'on s'économise pour rester en forme. Donc, je vais vous faire toutes les influences de la Lune sur un mois. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça risque de plus court en vidéo. Voilà, c'est un test. Si ça vous plaît, vous me direz. Si ça ne vous plaît pas, vous me dites aussi. Comme ça, j'arrête. C'est tout bête. Allez, merci pour tout et à très bientôt. À très bientôt. – Sous-titrage FR 2021